Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit plastron, dragon ou sirène, selon ce que vous y voyez. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs, personnellement. J'ai choisi du vert shiny de chez Cernit et du bleu brillant de chez Pardo. Alors, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais voilà. En tout cas, ça marche avec n'importe quelle pâte pailletée à partir du moment où il y a assez de mica à l'intérieur pour pouvoir faire un joli mica shift. Je vais faire un beau dégradé et je vais ensuite utiliser cette plate de texture que j'ai trouvée sur AliExpress. Alors, en cherchant plaque texture sirène ou dragon ou écaille de poisson ou de thon ou que sais-je, vous devriez sûrement trouver cette même plaque. Personnellement, je le trouve un petit peu molle, mais la texture est vraiment assez profonde pour pouvoir nous faire un joli mica shift. Donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis, en plus, la taille des écailles n'est pas très très grosse. Donc, ça nous permet vraiment de faire un joli truc. Du coup, je mets ma texture, je fais un petit scalpage pour enlever le relief que je vais garder de côté parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Et je vais donc découper ensuite mes morceaux de mica shift pour fabriquer mon collier. Encore une fois, je vais utiliser les importe-pièces qui viennent de chez 3D Cutter Lab. Je vous mettrai une fois encore le lien en barre d'infos ainsi que le petit code promo de moins 10% qui fait toujours plaisir. Je vais ensuite étaler une plaque de pâte noire et je vais la texturer avec un morceau de mousse. Alors, le morceau de mousse, je me demandais pas où je l'ai trouvé. Il me semble que je l'ai reçu avec une commande sur Perlenco ou Crea, je sais plus quoi. Du coup, voilà. Mais vous pouvez parfaitement texturer aussi vos pièces avec un petit bout de tissu, un petit bout de jean, par exemple. Ça pourrait être très sympa. Et sur ces morceaux de pâte noire très légèrement pailletée, je vais ajouter un petit morceau de relief de mes écailles pour pouvoir ajouter tout simplement un petit peu plus de couleurs sur les bords de ma création. Je pose tout ça sur mon support et je vais ensuite passer le tout au four. Alors, pour cette création, j'ai choisi de faire un passant avec la semelle. Passant que je réalise tout simplement avec soit un amas de cure-dents, soit comme vous voyez les petits poinçons de chez Sculpey. Et je vais ensuite bien coller le tout avec de la pâte polymère liquide. Alors, le passant sera un petit peu plus compliqué à réaliser pour cette création-là, puisque c'est un plastron qui a une forme particulière. Donc, il faut faire bien attention à ce que vos pièces, une fois sorties du four, tiennent correctement sur un film et n'aient pas une tenue toute bizarre. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Sinon, vous pouvez très bien utiliser d'autres techniques pour monter votre plastron, il n'y a pas de souci. Et voilà le résultat final, une fois monté. Personnellement, j'aime énormément cette création, puisque c'est mon cible, c'est mes couleurs. J'adore l'effet Mika Shift. J'ai poncé et poli, évidemment, les deux pièces du milieu pour leur brillant. Et voilà ce que ça nous donne au final. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux personnes qui mettront un petit like, un petit commentaire et qui s'abonneront à mes réseaux sociaux ainsi qu'à cette chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada